coucou la famille coucou mes fidèles abonnés comment allez-vous aujourd'hui bien j'espère car moi je me porte vraiment bien aujourd'hui nous allons parler d'une vidéo d'une astuce ou d'un secret de la nature très spéciale comme vous le voyez en vidéo il s'agit d'une plante de fruits d'une plante communément appelé en langage scientifique martin ya annua martin ya annua je vous envoie taper cela sur google et voir les explications donc nous allons parler aujourd'hui des secrets des vertus spirituelles de cette plante vraiment qui découle de deux miracles qu'il ya nature parce que seulement lui seul il fait plein de choses plein 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 de choses je ne pouvais pas imaginer donc quand vous dit que cette vidéo c'est une série de je sais pas trois ou quatre vidéos que je vais parler de la griffe des lions la griffe des lions vraiment si vous pouvez imaginer c'est un l'appel la griffe des lions d'autres l'appel la bicorne et encore plus il ya certains aussi qu'ils appellent la griffe des chats parce que ça plusieurs noms ça plusieurs noms tenez vous tranquille il ya la griffe des lions la bicorne la griffe des chats la griffe des tigres la comment on appelle ça ils appellent encore certains appellent encore ça le piquant de sorcier de piquant de sorcier et il ya d'autres qui qu'ils appellent tout court qui appelle ça brise tout brise tout donc pour eux c'est cet élément de la nature c'est ce fruit des plantes de la plante brise carment tout tout sortilège tout 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 ce qui a été manigancé des façons mystique sur vous dans un lieu donc aujourd'hui je vais dans cette vidéo je vous allons partager et c'est aussi demain et après demain nous allons publier aussi d'autres vidéos dans lesquelles dans lesquelles nous allons toujours partager la vertu spirituelle de la griffe de lion ou appelé scientifiquement martinia ania par rapport à ceux qui souffrent des mariés femmes de nuit je vous conseille de l'utiliser cette griffe de lion pour pouvoir les éloigner définitivement de votre de votre maison de votre endroit de votre chambre de vous même comment faire comment faire pour cela il suffit juste de rendre en poudre cette griffe de lion de mélanger avec de l'huile de raisin donc rendez cela en poudre mélanger avec l'huile de raisin et prenez une demi cuillère à café matin et soir jusqu'à satisfaction donc c'est ça c'est la première astuce pour les mariés femmes de nuit et la deuxième astuce toujours pour les mariés et femmes de nuit et tout autre personne tout autre élément mystique ou énergie négatif qui viennent aux nuits lorsque nous dormons il suffit juste de prendre cette griffe de lion que vous voyez dans la vidéo et de l'accrocher quelque part dans votre maison on dit trop de viande et de la sauce ne détruit pas la sauce trop de viande à la sauce c'est toujours bon donc et plusieurs plusieurs griffes de lion avec vous et mettez dans les quatre coins de votre chambre si vous n'avez pas plusieurs et une quantité deux ou trois accrocher cela dans votre derrière du moins je peux pas dire derrière mais j'ai dit en haut de votre porte d'entrée de la maison ou de la chambre parce que je fais aussi une petite parenthèse en disant que vous allez constater dans les grandes maisons il ya des grands tableaux à des endroits vraiment spécifique à des endroits vraiment je dirais indiqué pour protéger la maison et et ceci vous allez constater dans les maisons des grandes des grandes personnalités des maisons des des personnalités connues très connues riche très riche donc ne tenez vous tranquille ce n'est pas des simples tableaux derrière ces tableaux se cachent beaucoup de choses parce que plus on est riche plus on est attaqué dont il faut se protéger donc ne voyez pas n'entrer pas chez quelqu'un croyez que il va il est simple du simple de chez simple non il veut aussi protéger sommes c'est bien il veut aussi protéger sa richesse dont il a recours à certains éléments des natures pour se protéger donc c'est pour vous dire que vous pouvez mettre ça à l'entrée de votre maison et dans l'entrée de votre maison la porte d'entrée juste en haut vous le vous le camoufler avec un tableau vous pouvez le mettre à l'entrée de votre chambre juste en haut à l'intérieur de la chambre en haut parce que la chambre c'est à l'intimité dont vous n'avez pas besoin du tableau pour le pour vous cacher donc vous le mettez juste là juste aussi en haut de la fenêtre d'entrée de votre chambre à l'intérieur la fenêtre de votre chambre à l'intérieur en haut vous l'accrocher là et c'est tout la personne qui essaiera d'entrée dans votre chambre et pour vous nuire je vous assure que il sera frappé il sera vraiment dérangé et vous allez vous allez comprendre ça lorsque vous allez vous vous endormi dans votre salon et que la personne va venir vous déranger plutôt dans votre salon parce qu'il pourra plus entrer dans votre chambre donc il profitera des occasions vous êtes hors de cette protection pour vous nuire donc il est conseillé de mettre cela dans votre maison à des endroits stratégiques et le camoufler si vous y sais ces endroits sont vus de tous et il est conseillé aussi et conseillé aussi de porter ça sur soi porter ça sur soi car ça vous aide incroyablement à éloigner des personnes mal intentionnées ces personnes là qui marchent toujours dans la rue qu'on les rencontre dans la rue que ces personnes là qui se disent aussi être nos amis ces personnes là qui marchent toujours et que leurs objectifs c'est de voler l'étoile de certaines personnes de nuit à certaines personnes de poser les ondes négatives le gris gris sur certaines personnes certaines de leurs amis donc il est conseillé de marcher avec ça sur vous marcher avec ça sur vous mais avant de mettre ça dans votre poche ou dans votre sape à main pour les femmes il est conseillé aussi de l'attacher avec un fil blanc de l'attacher de le couvrir complètement avec un fil blanc de couleur blanche plus précisément et de porter ça sur vous donc mais si vous n'avez pas le fil blanc ça s'en dérange pas vous pouvez porter comme ça sur vous il suffit juste de tourner la partie la partie qui est pointue là que ça ne touche pas votre peau mais maintenant si vous constatez que cette partie au moment de la journée un moment de la journée vous pique est en train de vous piquer sachez que ça a trait de vous à l'aïté que le milieu n'est pas bon il ya il ya des mauvaises énergies qui sont en train de traverser oui il ya des mauvaises énergies qui sont en train de parcourir le mieux là où vous êtes soit c'est votre ami soit c'est une personne que vous appelez vous apportez soit une personne qui vous approche soit une personne qui travaille juste sa route et que la série de l'eau là vous pique donc c'est un à l'aide c'est c'est un élément qui vous à l'aide qui vous protège et qui vous à l'aide en même temps que vous tiens regardez autour de toi tiens fait attention le milieu est mauvais change de milieu rapidement donc c'est un peu ça change dès que vous changez du milieu et vous changez la position dans votre poche c'est tout mais dans votre sac à main ça ne peut pas vous piquer ça peut juste vous protéger donc et toujours ça sur vous ne l'abandonner pas ailleurs que sur vous et est toujours ça sur vous je vous le conseille vraiment des quelles astuces en compte je peux partager avec vous dans cette vidéo d'aujourd'hui c'est vrai que c'est une vidéo un peu très longue par rapport à d'autres vidéos de la de la chaîne que l'astuce on peut encore partager oui pour finir pour conclure avec ces vidéos je vous je vous conseillerais de mettre c'est c'est un peu difficile pour moi donc pour vous protéger protéger votre sommet pour ceux qui ont des rêves des mots font qu'ils font des mauvais des mauvais rêves et des cauchemars je vous conseillerais de mettre toujours c'est de lyon dangue en bas de votre oreiller donc en bas de votre oreiller il faut toujours mettre cette griffe de lyon pour vous protéger dans votre sommeil pour que personne ni rien ne vient vous déranger j'ai dit je répète trop de viande dans la sauce ne tue pas la sauce ne garde pas la sauce donc si vous multipliez tous ces protections et votre vie n'échangent pas vraiment c'est que vous même vous êtes vous vous même vous êtes sale spirituellement quand il dit sale spirituellement ça veut dire que vous ne prenez pas le temps nécessaire pour vous purifier et temps en temps purifier vous il est conseillé purifier vous le la purification la plus basique c'est avec du sel donc mettez du sel dans votre dans votre eau de bain et lavez vous avec sans savon ni ou rincer vous avec après votre lavage normal sans savon ni gants des toilettes comme ça c'est cette fois donc pendant sept jours et c'est tout donc si vous faites cela pendant sept jours si vous pouvez vous faire cette purification une fois par mois c'est bon une deux fois en un mois c'est toujours bon donc ça dépend de ce que vous voulez ça dépend de vos objectifs ça dépend de ce que vous vivez ou d'être de la période que vous traversez donc voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à bientôt et je vous invite à nous laisser un commentaire si la vidéo vous intéressez si vous êtes toujours pas temps pour des longues vidéos de ce genre ciao à bientôt à la prochaine vidéo 1